Vous êtes sur RTL. Tout de suite, comme promis, l'histoire de la musique électro et de ce que l'on appelle la French Touch. Bonjour Jean-Yves Le Loup. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes commissaire d'exposition à la Philharmonie de Paris qui consacre une expo à cette musique électronique. Alors, on va prendre le temps de détailler les grands noms, les grandes époques, mais peut-être une première petite liste pour avoir quelques stars de la musique électro ? Les stars de la musique électro, c'est celles qui sont notamment dans l'exposition. Ça serait Jean-Michel Jarre ou les Daft Punk, Kravwerk, le groupe allemand qui commence dans les années 70, ou le DJ Laurent Garnier qui lui commence sa carrière au croisement des années 80 et 90 et qui lui aussi participe à l'exposition. Aujourd'hui, qui vend le plus de disques sur cette scène électro ? C'est ce qu'on appelle l'EDM pour Electronic Dance Music. Donc, c'est la frange la plus commerciale et la plus vendeuse. En fait, la plus pop, on pourrait dire, qui sont tous les gens autour de Martin Garrix ou David Guetta, par exemple, notamment sur le marché américain et grand public qui se sont un peu éloignés de la musique dont on parle dans l'exposition, mais qui viennent tous de cette scène que l'on appelait techno ou house dans les années 90. Mais certains ont choisi une voix vers la pop et d'autres, une voix, on va dire, plus indépendante peut-être. Et pour trouver l'origine de cette musique électronique, première surprise, il faut pousser la porte des studios de l'ORTF juste après la Seconde Guerre mondiale à l'intérieur. Il y a autant d'ingénieurs que de compositeurs. A tout de suite sur RTL. « Can't you see, you're my deluxe » « L-D-L » « La curiosité d'un vilain défaut » « Work it, make 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 it, super nature » « Sidonie Bonek, Thomas Hugues » « Super nature » « R-P-L » « Super nature » Amix, Céron, Daft Punk et pour terminer, Jean-Michel Jarre. Cet album « Oxygen » 1976, décembre 1976. On est avec Jean-Yves Leloup, commissaire de l'expo électro de Kraftwerk à Daft Punk qui se tient à la Philharmonie de Paris jusqu'au 11 août prochain. Vous nous racontez donc l'histoire. On va centrer beaucoup sur ces musiciens français, ces talents français de la musique électro. Est-ce qu'on peut dire qu'Oxygène, c'est le premier tube mondial de la musique électronique ? Oui, on peut le dire. Enfin, en France, un premier tube. Il y en a eu quelques-uns. Avant, vous savez, le cinéma. Le cinéma hollywoodien, par exemple, a été parfois un premier moyen pour les gens de découvrir la musique électronique. Par exemple, le premier disque d'or, c'était en 68. Ensuite, c'est Wendy Carlos avec ses reprises de Bach au synthétiseur et qu'on retrouvera quelques années plus tard, au début des années 70, chez Stanley Kubrick. Et ça, c'est le premier disque d'or, 68. Le synthétiseur, c'est l'instrument de la musique électronique, au début en tout cas ? Non, c'est l'un des instruments. Au début, la musique électronique, si on retourne très très loin, il y a les premiers instruments qui apparaissent dès la fin du 19e siècle. Même le premier instrument que l'on évoque dans l'exposition, il date de 1901, le telharmonium qui pèse plus d'une centaine de tonnes. Ça ressemble à quoi, ça ? C'est un instrument électromécanique qui ressemble à un orgue géant avec des centaines de bobines électriques et qui remplit deux étages d'un immeuble new-yorkais. Mais il est présenté en 1901 et l'idée, c'est que le musicien et l'inventeur puissent jouer à travers les lignes téléphoniques et qu'on puisse écouter un concert à distance sur les lignes téléphoniques. Et vous voyez, en fait, cette histoire d'invention, elle remonte très 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 loin. Alors l'histoire des instruments électroniques, elle est longue, mais ce qui est amusant après la Seconde Guerre mondiale... Oui, alors ces laboratoires, on disait tout à l'heure, les laboratoires créés à l'ORTF. Qui travaille dans ces labos ? Vous avez des studios de recherche qui sont effectivement soit à la RAI, à l'ORTF, à la WDR en Allemagne, mais aussi chez Philips, chez Siemens, chez Bell. Alors ce sont des musiciens plutôt d'inspiration, on va dire, savantes, contemporaines, qui souhaitent réinventer la musique après la catastrophe de la Seconde Guerre mondiale. Il y a un fort désir, d'abord de s'éloigner de la musique des masses, qui est pour certains très associée au nazisme, à la manipulation des masses. Et ils veulent inventer autre chose. Et ils veulent défricher le terrain. Et ils n'ont absolument aucun désir de conquérir un très vaste public. Enfin, du coup, ce n'est pas leur désir vrai. Là, c'est inventer des sons inouïs, au sens propre du terme. Et on ne parle pas encore de musique électro, d'ailleurs. Non, on parle de musique électronique. Très vite, dès les années 50, on parle de musique électronique. Mais ce sont souvent, si vous écoutez des morceaux de 1955, ça ressemble à des sortes d'études, d'études de sons, d'études de timbres. Et on n'a pas encore de vrais instruments, puisqu'on utilise parfois des instruments de mesure dédiés à la science ou à l'électricité, ou des choses qui viennent, des instruments ou des outils qui viennent de la Seconde Guerre mondiale. On parle d'une musique savante, notamment. Ah oui, c'est une musique savante. Ce n'est pas une musique pop. C'est des gens qui s'inscrivent dans l'histoire de la musique contemporaine et qui n'ont peu de choses à faire. Il ne veut pas vraiment séduire un vaste public. Et parmi ces pionniers de la musique électro, il y a Pierre-Henri et ce psyché-rock. On est en 1967. Et Jean-Yves Leloup, elle nous dit quelque chose, cette musique qui a été dessinée à qui ? Eh bien, à la messe, pour le temps présent, qui est un ballet de Maurice Béjar, qui a été présenté en 1967 au Festival d'Avignon, sorti en disque quelques mois plus tard, et qui a été un tube à l'époque. Ce qui est vraiment amusant avec ce morceau, c'est que vous avez des mélodies très accrocheuses, puisque vous avez un psyché-rock, donc il y a un aspect un peu rock, voire jerk aussi, puisqu'il y a les jerks dans cet album. Et les sonorités plus expérimentales, plus savantes ou laborontines électroniques de Pierre-Henri qui s'ajoute, qui se télescope, qui dialogue avec la musique de Michel Colombier, qui est un grand compositeur et arrangeur de la scène française et américaine, qui a travaillé pour la musique de film, pour Prince, même dans les années 80. C'est l'alliance vraiment de l'expérimentation et de la pop. Et c'est vraiment un titre symbolique qui signe l'arrivée dans la culture populaire des sonorités électroniques. Et qui a été retravaillé, remixé ? Moi, je crois l'avoir entendu dans des publicités relativement récentes. Il y a aussi l'histoire d'un dessin animé aux Etats-Unis, c'est quoi ça ? C'est Futurama, Bad Groning, le créateur des Simpsons. Voilà, son dessin animé Futurama, qui était aussi une reprise de ce thème-là. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de l'histoire de la culture populaire, ce morceau « Psyche et rock ». Donc cette musique servait au générique de Futurama, c'est ça ? Oui, et puis de la pub, dans sa version remixée par le DJ britannique, Fatboy Slim notamment, d'évisions de radio. C'est un titre qui fait partie de notre patrimoine ou de notre mémoire commune. Et parmi ces pionniers de la musique électronique, on a parlé de Jean-Michel Jarre en 1976. Et à la même époque, il y a aussi Marc Serron. Jean-Yves Le Loup, ce n'est pas tout à fait de la musique électro, c'est ça ? C'est de la disco ? C'est de la disco. Mais l'histoire du disque est assez marrante, parce qu'il va remporter un Grammy Award sur un hasard, sur un heureux hasard, en quelque sorte. Marc Serron, au début, c'est un percussionniste, c'est un batteur, qui a un très bon groupe, d'ailleurs, qui s'appelle Kongas à l'époque, qui l'a remonté très récemment, d'ailleurs, pour repartir dans cette aventure. Et il fait ce disque disco sans vraiment séduire les majors. Il en presse quelques milliers d'exemplaires à son propre compte. Et puis, il commence à en vendre quelques-uns dans ce célèbre disquaire qui s'appelait Champ Disque sur les Champs-Elysées, qui a marqué bien des générations d'auditeurs et de DJ. Et puis, c'est un peu par erreur que le disque est envoyé. Il y a un disque de Barry White qui devait être envoyé à New York et c'est son propre disque qui est envoyé et qui séduit les DJ des clubs. Ce qui est amusant avec le disco de l'époque new-yorkaise, c'est que c'est un moment dans l'histoire de la musique anglo-saxonne ou américaine où parfois, on joue énormément de disques venus d'autres pays. Voilà, des disques français, notamment, dont Serron a été l'un des pionniers de cette dance-musique. Je ne dirais pas à la française parce que la disco, c'est quelque chose de très international. Mais les Français ont été très présents dans la disco et puis l'électro sur laquelle dansent les jeunes comme les moins jeunes comme moi aujourd'hui, elle doit beaucoup à la disco. La French touch, la touche française, c'est aussi un terme qu'on entend souvent quand on évoque l'histoire de la musique électronique. Qui l'a inventé ? On va essayer de répondre à cette question juste après. C'est les rois. Ben oui. Et puis on adore et on adore dans ce sujet, c'est Daft Punk. C'est Daft Punk. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Around the World Daft Punk sur RTL. Tiens, on va justement vous raconter l'histoire de ce duo puisqu'on découvre la musique électro et les stars françaises. La French touch, restez avec nous. Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Just a little more love Just a little more peace Ce qu'on essaye de faire c'est de se rapprocher d'un état de musicien et non plus seulement de disque de jockey. Quand on utilise un sampler, il ne faut pas prendre un son au hasard et puis se dire tiens, on va essayer comme ça, ce sera peut-être bien. Il faut avoir une idée, c'est la même chose qu'à la limite un musicien qui crée une partition. Bienvenue sur RTL, les curieux. David Guetta qui raconte en 89 son métier de DJ et musicien puis l'un de ses tubes Just a little more love. l'histoire de la French Touch c'est son, c'est français musicien devenu les stars mondiales de la scène électro de Jean-Michel Jarre à David Guetta bien sûr en passant par les Daft Punk et c'est Jean-Yves Leloup, commissaire de l'expo électro qui se tient à la Philharmonie de Paris jusqu'au 11 août qui nous raconte un peu les secrets de ce genre qui a conquis le monde qui invente d'ailleurs le terme de French Touch et à quelle époque ? Ah bah ça, il faudrait être un archéologue pour ça. C'est si vieux que ça ? J'ai fait un article là-dessus et je n'ai pas réussi à trouver véritablement l'origine du mot alors il y a eu un blouson un blouson publicitaire du label F-Communication qui avait été fondé au début des années 90 par Laurent Garnier et Eric Morand son associé et comme c'était très nouveau qu'un label français fasse de la house music ou de la techno sur le blouson c'était un bon berth c'était marqué We give a French touch to house donc nous apportons une petite touche française à la house music qui elle est elle d'origine disons de Chicago ou de New York donc ça a été la première occurrence mais semble-t-il Après il y a des journalistes britanniques ou anglo-saxons qui ont popularisé le terme En fait c'est C'est un peu comme les French fries c'est ça ? C'est un peu franché On se bagarre avec les Belges sur l'Afrique C'est ça Il y a pas mal d'interprétations effectivement c'est quand la presse anglaise a commencé à parler d'une nouvelle génération de musiciens français qui connaissaient le succès dans les pays anglo-saxons et ailleurs qu'on s'est rendu compte qu'il existait ici chez nous vraiment une vraie belle nouvelle génération Mais on parlait aussi de French Touch pour les jeux vidéo pour certaines jeunes compagnies de jeux vidéo français à la même époque et puis le fait que les anglais parlent pour une fois des musiciens français bon après les français se sont vraiment beaucoup gargarisés de ce terme là donc en fait je pense que c'est surtout les français qui sont les inventeurs de ça tellement ils étaient fiers que cette génération qu'on arrive à prononcer en plus c'est bien French Touch à peu près Air Cassius Motorbaus ou Dimitri from Paris connaissent le succès partout dans le monde donc là on est à la moitié des années 90 et en 1996 vous avez parlé des Daft Punk voici leur premier tube Daft Punk succès mondial absolument ça veut dire quoi ça veut dire il se classe premier dans les classements dans certains pays c'est une référence mondiale je ne pourrais pas vous dire exactement combien ils en ont vendu ou combien ils en vendent encore j'ai vu premier au Canada premier aux Etats-Unis avec ce titre donc c'est quand même pas mal en tout cas ce qui est fort avec ces titres c'est qu'on a l'impression qu'une nouvelle époque s'annonce ou s'impose naturellement comme en 68 avec Metz pour le temps présent tout d'un coup il y a un morceau qui apparaît et voilà pour une génération qui l'écoute et qui le découvre c'est la musique de sa génération et d'une époque qui s'ouvre aujourd'hui quand on pense ou qu'on voit les Daft Punk on voit deux têtes casquées vous avez eu la chance d'avoir une émission de radio vous les avez accueillis pour leur toute première interview finalement les Daft Punk ils ressemblaient à quoi ? qui c'était ? ils étaient comment ? je faisais une petite émission de radio enfin j'en ai fait pendant des années il n'y a pas de petite émission une émission de radio FM et mon chroniqueur m'a ramené deux jeunes garçons qui avaient 19 ans à peu près et qui venaient de sortir un premier maxi sur un label indépendant écossais qui était renommé mais qui était écossais donc en fait les Daft Punk ont d'abord sorti à Glasgow chez Soma avec un premier maxi qui était déjà très novateur c'était juste avant celui-ci juste avant que Virgin leur propose un superbe contrat ils étaient locas ? non pas du tout ils étaient très timides ils le sont encore un petit peu en fait vous savez les gens qui se cachent souvent c'est parce qu'ils n'ont pas du tout le même magnétisme qu'un David Bowie ou qu'un Prince ou qu'un Michael Jackson ce sont aussi des gens qui imaginent des voix détournées pour parler ou pour paraître en public et beaucoup de gens de la scène électronique sont des gens relativement discrets et modestes malgré leur statut de star c'est la raison pour laquelle ils optent parfois pour des stratagèmes comme les costumes et les masques des Daft Punk mais Jean-Yves Le Loup ils l'ont choisi ce stratagème assez vite dans leur carrière ? oui ils l'ont choisi assez vite parce qu'en fait c'est parti très rapidement il y a eu beaucoup d'articles dans la presse française et anglaise et ils ont très vite compris que ça allait leur échapper et ils ne voulaient sans doute pas connaître la même destinée ou ils n'avaient pas envie de devenir des pop stars et c'est le cas de beaucoup de musiciens et de DJ même si certains sont des vrais stars aujourd'hui qui paraissent dans les médias ou qui jouent dans des stades devant des centaines de milliers de personnes il y en a beaucoup qui veulent rester en retrait donc eux ils ont trafiqué leur image au début avec vraiment de manière très naïve sur Photoshop et puis peu à peu ils ont mis en place cette esthétique on pourrait dire ou cette fiction ils disent en fait que Daft Punk c'est un film ou c'est une sorte de fiction et c'est vraiment en 2000 donc quelques années plus tard qu'ils demandent à des artistes de leur dessiner des casques qui ont régulièrement changé au fil des années il y a différentes générations de casques et de costumes alors ces années mi-90 là 94-96 il y a aussi un autre talent français qui fait parler de lui c'est Étienne de Crécy avec son super disqueur prix Choc c'est l'un des titres de cet album alors il y a pas mal de beaux mondes quand même qui participent Jean-Yves Léon ah oui alors ça c'est un album super disqueur Étienne de Crécy a fait la majeure partie des morceaux mais il y a les membres de R qui apparaissent sur un très très beau morceau un peu plus on pourrait dire un peu plus folk donc un peu moins de l'électronique dansante vous avez les membres aussi de Cassius notamment Philippe Sdart qui est un proche d'Étienne de Crécy qui va devenir par la suite aussi un grand producteur pour le rock ou pour la pop il y a plein plein de personnages comme ça se retrouve ou Alex Gaufer se retrouve sur cet album collectif Étienne de Crécy qui a vécu à Versailles d'ailleurs comme beaucoup de stars de la musique électro est-ce que c'est un hasard cette origine ? en fait ils se sont ils venaient des Yvelines pour la plupart ils allaient au lycée à Versailles et effectivement vous avez 4, 5, 6 membres comme ça qui se sont croisés à un moment entre dans les Yvelines un peu par hasard ça ne veut pas dire que ce n'est pas du tout les fils de la noblesse etc mais effectivement c'est au lycée qu'on crée des groupes de jeunes des groupes de lycées et c'est à ce moment-là je pense que Thomas il aurait pu être DJ et qu'il est animateur parce que je suis né à Versailles donc tout le monde se fout de moi il est trop jeune peut-être où il est trop jeune ça doit être ça c'est trop vieux j'ai raté ma carrière dans la musique électronique je préfère vous avoir avec moi la French Touch existe-t-elle encore aujourd'hui ? réponse dans une minute sur RTL RTL la curiosité est un vilain défaut c'est Denis Bonnec Thomas Huck et la musique électronique au programme de notre curiosité sur RTL on est toujours avec Jean-Yves Leloup commissaire de l'expo électro de Kraftwerk à Daft Punk c'est pas facile à prononcer vous êtes pas sympa ça se tient à la Philharmonie de Paris c'est jusqu'au 11 août Kraftwerk c'est un groupe franchement quand tu commences à s'abonner la porte est glissante il faut se faire toute la douche et c'est parti allons-y et donc on va écouter un extrait de Kraftwerk groupe allemand voici à Autobahn la date de quelle époque ça Jean-Yves Leloup et bien si je me souviens bien ça doit être 73 oui donc c'est avant Jean-Michel Jarre oui tout à fait Kraftwerk c'est un groupe allemand qui commence leur carrière à peu près en 70 à Düsseldorf et qui viennent plutôt à la fois des avant-gardes de la musique de recherche mais qui aussi ont puise leur inspiration dans la pop ce sont des fans des Beach Boys et d'autres groupes et eux ils veulent aussi inventer une nouvelle musique alors pas sur les décombres enfin si un peu sur les décombres de la seconde guerre mondiale mais aussi sur une nouvelle musique pour une autre Allemagne et pas celle pas celle vaincue pas celle vainqueur une musique qui serait le reflet de la modernité et du quotidien alors l'autoroute voilà Autobahn c'est l'autoroute et ce sont des gens qui chantent aussi les pocket calculatrices les calculatrices de poche avec pocket calculator ils chantent des choses très simples non pas des voyages dans l'espace non pas des trucs un peu futuristes mais le quotidien la modernité la poésie de la technologie et de nos rapports à la modernité et ça donne de très belles chansons est-ce que pour autant il y a eu une German touch alors ? ah bah oui bien sûr l'Allemagne est un pays très important à la fois dans l'histoire des avant-gardes dès les années 50 et puis dans toutes les années 70 vous savez il y avait cette musique que l'on disait disons un peu planante celle de Jean-Michel Jarre certes mais en Allemagne vous aviez des groupes comme Tangerine Dream par exemple et beaucoup d'autres qui étaient très populaires en France et les groupes allemands étaient très populaires en France Kraverk en tête à Paris c'est la ville où ils ont le plus joué à l'étranger d'ailleurs ils reviennent les 11, 12, 13 juillet prochain à la Philharmonie génial on a noté les dates est-ce qu'il y a eu une phase de reflux pour cette musique électronique ? oui on pourrait dire c'est à partir des années 2000 alors vous avez deux âges d'or pour cette musique que l'on dit électro qui est celle la musique dansante d'aujourd'hui il y a les années 90 avec les rave parties parfois clandestines parfois pas la première époque des clubs et des discothèques et puis notre époque actuelle qui est vraiment un âge d'or mais entre les deux les années 2000 c'est d'abord c'est l'arrivée de la crise du disque c'est l'arrivée du téléchargement c'est aussi beaucoup de musiciens qui avaient été signés par les grands labels par les majors dont les contrats sont terminés ou sont renvoyés c'est le retour du rock je l'ai dit et puis voilà un moment tout d'un coup elle n'incarne plus vraiment la modernité et pendant quelques années pendant quelques courtes années elle va se retourner dans ce qu'on appelle l'underground alors aujourd'hui c'est qui les grandes stars de la French pop la French touch excusez-moi il y a un peu de pop dedans souvent d'ailleurs alors oui si vous avez ce côté très pop effectivement avec Bob Sinclar ou David Guetta bien évidemment qui triomphe à l'étranger mais sous une forme qui est finalement assez chantée assez pop avec des refrains qui s'éloignent un petit peu on va dire de l'éthique ou de la forme fondamentale de cette musique qui est plutôt plutôt assez technologique mécanique répétitive obsédante hypnotique donc vous avez Laurent Garnier est toujours un petit peu au top mais au fond ce sont beaucoup d'artistes qui vendent peu mais qui rassemblent des foules en public dans les festivals dans les concerts enfin dans les festivals c'est comme ça il y a une des fortunes d'ailleurs en organisant des soirées à Elisa ou ailleurs et vous savez en fait l'électro aujourd'hui ça fonctionne comme le jazz ou la musique classique ce sont des gens qui ne vendent peu de disques mais qui vivent sur la route et à travers les concerts ou à travers ce qu'on appelle les DJ sets quand ils vont mixer des disques et ils vivent à travers la scène et alors que bien sûr les revenus des disques ont vraiment beaucoup baissé et ne leur apporte plus grand chose à part des grandes stars comme David Guetta si on doit découvrir un nouveau venu sur cette scène de la musique électronique vous nous conseilleriez d'écouter quoi ? il y a tellement de choses aujourd'hui on n'a jamais produit autant de alors je ne sais plus qu'est-ce que je pourrais vous dire tout à l'heure on parlait de Modérate voilà un groupe allemand Modérate ou Apparat c'est un des membres et qui est d'ailleurs en concert aussi pendant le festival qui aura lieu début juillet à la Philharmonie le festival Days Off voilà une personnalité tout à fait intéressante et puis on a aussi plein de toute une nouvelle génération de femmes DJ ou compositrices qui sont de plus en plus présentes aussi sur la scène il y a Chloé qui sera aussi en concert dans ce même festival et bien voilà on a noté merci beaucoup merci Jean-Yves Leloup et donc cette exposition de Kraftwerk à Daft Punk bravo je l'ai dit à la Philharmonie de Paris enfin à peu près c'est jusqu'au 11 août prochain puis il y a le livre de l'expo qui est magnifique il est publié chez Textuel merci beaucoup merci vous pouvez nous podcaster ou nous réécouter sur rtl.fr si vous avez notamment oublié de nous écouter au début de l'émission ça arrive à 14h parfois on fait autre chose c'était passionnant on parlait du bio rendez-vous demain à 14h Thomas Hugues avec l'histoire de Brigitte avant Macron et puis une aventurière Sarah Marquis elle va nous faire découvrir la Tasmanie c'est l'une des natures les plus sauvages les plus hostiles au monde bonjour Charflavie bonjour les amis aujourd'hui une question avec nos invités et nos auditeurs les bobos sont-ils si détestables que ça ? ils sont un peu bio ça c'est sûr pas que RTL il est 15h justement pas du tout RTL RTL il est 15h il est 15h il est 15h